... Chaque samedi soir à 18h30 sur Jimmy, j'ai bien retenu Malson et non plus sur Canal Jimmy, sur Jimmy, Laurent Fontaine, Pascal Bataille qui font leur retour sur cette chaîne qui vous avait plutôt porté bonheur à vos quasi débuts on va dire. Ouais, janvier 91 on a commencé, on faisait pas de télé Pascal et moi et on a commencé sur cette chaîne avec une émission, une chronique et ensuite une émission qui s'appelait Meilleur du pire. Vous dites très bien vous-même, d'ailleurs c'était l'époque où vous aviez des bons papiers dans Télérama, dans Libé éventuellement, en tout cas on va dire la presse intellectuelle ou la presse de gauche, vous soutenez plutôt à cette époque-là. C'est assez facile en France de prévoir le papier que vous allez avoir le lendemain, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire ? On reconnaît bien les règles du jeu quoi, la partie est assez vite délimitée, tout le monde joue bien son rôle et de carlier à l'éditorialisme de Télérama, tout le monde est en position. Ça veut dire que vous pensez que dès qu'on passe à TFA, on fait une faute quoi ? On fait pas une faute, nous on était très heureux d'être sur TFA, mais effectivement, aux yeux des journalistes, on fait une faute. Aux yeux d'un petit microcosme qui nous représente en partie que lui-même en tout cas, on fait une faute, oui ça y est, on est mort, on n'est plus le même. Vous en voulez encore beaucoup à certains journalistes ou certains carliers, vous lui en voulez beaucoup encore ? Tout le monde le sait, on dîne avec lui régulièrement, on déjeune avec lui, il nous a envoyé un SMS il n'y a pas longtemps pour le souhaiter la bonne année, je vais le montrer à Canal, il m'appelait, c'est pas cool. Morandini, il nous reçoit sur Europe 1 et voilà, tout va bien. Bon alors c'est Schneiderman surtout. Mais non, mais même pas, ce qui m'a amusé dans la position de Schneiderman, dans 30 secondes tu vas me casser, donc écoute ce que je te dis parce que sinon tu vas pas comprendre. C'est parce que je casse pour le principe moi, on te dis, on va vite, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que t'écoutes peu, c'est que t'écoutes peu, que t'écoutes beaucoup de toi-même. C'est ce que Pascal venait de dire il y a 30 secondes. Mais, voilà, c'est le jeu, il a raison Pascal, il n'y a pas de, tu vois, on sait quoi. Il n'y a pas en vouloir à personne encore une fois, c'est un petit jeu de rôle très bien distribué où les trucs sont écrits à l'avance. Et là c'est marrant parce que tout d'un coup on refait une émission sur Jimmy et sur France Inter où on était fracassé quand on faisait une émission différente, certes. On paye le fait d'être à T. Tout d'un coup on redevient très très comptable sur France Inter, bon voilà. Je vous crois volontiers, tout de même, avant il n'y a que la vérité qui compte, moi j'avais oublié même qu'il y avait eu cette émission qui s'appelait Il n'y a pas photo. 5 ans, aussi longtemps qu'il n'y a que la vérité qui compte. C'est fou comme il n'y a que la vérité qui compte, à marquer au point qu'on ait oublié Il n'y a pas photo avant. La télé c'est si éphémère que ça. Non mais c'était une émission qui était à plein de points de vue beaucoup plus marquante et par son concept et par ce qu'elle a porté de relativement nouveau, en tout cas de pas vu à la télévision française, par les débats qu'elle a suscité. Donc effectivement elle a éclipsé les petits champions où il n'y a pas photo, plein d'autres émissions qu'on avait présentées. Alors on peut rappeler que vous êtes connus tous les deux, c'est-à-dire que ce n'est pas un duo qui a été monté par la télé, vous étiez vraiment potes et vous vous êtes rencontrés alors que vous étiez journaliste l'un et l'autre. En 83, jeune journaliste. Jeune journaliste. Parce que vous vouliez faire métier de journaliste. Parce que oui, effectivement. Est-ce que vous avez l'impression que vous faites aujourd'hui encore ce métier ou pas ? Oui, à nouveau, mais je n'ai pas fait le métier de journaliste quand je recevais des témoins de par et d'autre d'un rideau. Ne mélangeons pas tout là encore. Mais effectivement, j'ai été journaliste, j'ai été journaliste politique et je crois avoir croisé à l'époque... Pour quel ministre vous aviez travaillé ? Paul Quilles. Paul Quilles. Vous l'avez. Il y a juste un truc qui me paraît pervers, on peut en dire un mot là ? Allez-y, oui. Parce que j'ai les premiers thèmes. Alors par exemple, le système Vigipirate est inaffaillible, ça, ça ne peut pas dérailler parce que vous allez trouver la faille. Mais par exemple, ça, je trouve ça un peu vicieux. La rumeur qui voudrait que Ségolène Royal soit la fille naturelle de François Mitterrand est-elle vraiment fondée ? Qui l'a fait naître ? A qui sert-elle ? C'est le communiqué de Ségolène. C'est lui qui produit. Là, il y a une maladresse dans le communiqué de presse. Pour le coup, dans l'émission, l'idée qu'on a, parce que ça nous amuse, ça nous intéresse, c'est d'enquêter sur des rumeurs, pas pour évidemment savoir si Ségolène est la fille de Mitterrand, ce dont on se moque pas mal au final. Et surtout, on sait que c'est pas vrai. Il y a 99,9,9. C'est ça le problème ? Non, parce que quand vous ne sauriez pas, c'est Mazarine. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi cette rumeur existe ? Qui l'a créée ? Qui l'a relayée ? Pourquoi Marc Lambron, en première page d'un bouquin, Marc Lambron est écrivain, membre de l'établissement de Sillanet, membre du Conseil d'État, etc. C'est qu'après votre émission, des tas de gens qui n'auraient jamais pensé à ça. Mais comment tu peux le savoir qu'après votre émission... Parce que vous allez poser la question à penser ce que pensent les gens qui sont là. Non, mais il a raison, parce qu'en plus on a vu l'émission. Mais c'est parfois qu'ils ne pensent pas, donc je suis obligé de penser à l'émission. Ils ne pensent pas ? Vous ne pensez pas ? C'est ce que tu viens de dire, tu viens de dire. En plus, il y a un morphing dans l'émission, il y a un truc très rigolo, il y a un morphing. Il est plus sympa que l'autre, en parlant. Il est plus courtois. Il est plus sympa. Non, mais c'est Starsky et autres. Il y a G8. Il y a un morphing dans le visage de Ségolène qui est assez amusant en plus. Non, mais ils vont se la poser les gens, des gens qui n'auraient jamais pensé. Vous êtes journaliste, journaliste, proche de Ségolène Royal, amie, enfin proche de Ségolène Royal, très proche de Ségolène Royal, journaliste, animateur, comédien. Qui a entendu parler, depuis un an et demi, de cette rumeur ? Moi, j'en entends. Levez la main ceux qui l'ont entendu parler. C'est-à-dire qu'en clair, nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi nous, toi, lui, 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 moi, on entend dire que Ségolène Royal pourrait être la fille de François Mithéon, et pourquoi ici, on ne l'entend jamais ? Pourquoi personne n'ose le dire ? Moi, ça m'intéresse de comprendre. Pourquoi il y a une enquête de la DGSE ? La DGSE, c'est une enquête à Dakar. Il y a un mec de la DGSE qui est dans l'édition. Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je commence à y croire maintenant. Il y a une reprise de déstabilisation. Patrick Menucci ! On rappelons que Ségolène est la fille de Jacques Royal et de Hélène. En revanche, Nicolas Sarkozy est le fils de Georges Pompidou. Non, franchement, il faut le dire, on ne peut pas laisser les gens s'en savoir ça. Franchement, ce serait... Non, mais allons-y ! Non, mais ils vont recouper. Ils sont appelés filles de 35 ans. Ceux qui ont lu... Non, mais ceux qui ont lu le Bouteille Menucci. Non, je dis 35, il faut que ça reste crédible. Non, mais moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas cette rumeur. Moi, tu sais, j'étais membre du PS, jeune mec du PS. J'ai commencé en 78 au Parti Socialiste. Et à l'époque, j'étais donc Mitterrand-Dolat, comme tout le monde. Et dans les années 80, on me disait, tu sais, il paraît que Mitterrand, il aurait une fille. Je disais, attendez, arrêtez les conneries. Puis Mitterrand, tu sais, il aurait eu la Francisque. La Francisque, c'est la croix qu'offrait le maréchal Pétain au bon serviteur. Je disais, attendez, laissez tomber, Mitterrand, c'est juste mon idole. Puis un jour, on m'a dit, tu sais, il paraît qu'il écoute toute la France. Il y a une cellule à l'Elysée avec des mecs, ils ont des casques. Ils écoutent Carole Bouquet. Je disais, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui dit ça ? Jean-Édard Nallier, ce pauvre fou qui est mort sur un vélo, d'ailleurs, le pauvre. Oui, il est mort en tombant le vélo, Jean-Édard Nallier. Un drame du dopage. Drame du dopage, oui. Et puis, je me suis aperçu que ces trois infos-là, qu'on m'a toujours présentées, que je vendais comme des rumeurs, moi, en disant, mais arrêtez, arrêtez avec ces saloperies, c'est le crapouillot, c'est le Front National, c'est l'extrême droite, machin. Aujourd'hui, on dit, c'est l'Internet. Mais non, enfin, ça n'a rien à voir. Non, mais tant qu'une information n'est pas vérifiée, tu comprends ce que je veux dire. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je trouve ça intéressant. Laurent Fontaine, Laurent Fontaine, tant qu'une information n'est pas vérifiée, vous n'avez pas à la donner. Mais tu l'as su comment, tu l'as su comment que Mazarine serait la fille de Mitterrand ? Parce que François Mitterrand a décidé, personne ne l'a vérifié. Vous aviez tous l'info, vous ne l'avez jamais sortie, et vous avez commencé à en parler, quand Mitterrand a dit, ok, vous pouvez en parler. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça change ? Ça n'a rien à voir, parce qu'il y a une règle qui est de moins en moins respectée, qui ne le sera plus d'ailleurs, je te rassure, tu vas être content, ça va tout sortir. Il y avait une règle dans la presse française du respect de la vie privée des politiques. Et donc, évidemment, les journalistes politiques savaient qu'il avait une fille, mais personne n'en parlait parce qu'on estimait que ce n'était pas notre rôle et qu'on ne le faisait pas comme la presse anglaise, etc. Moi j'estime, moi j'estime, on sait beaucoup. Et qu'il écoutait, avec une séance d'intérêt à l'Élysée, des gens qui sont des acteurs comme Carole Bouquet. Ça, je ne savais pas. Mais plein de journalistes le savaient. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça, ce n'est pas honteux pour la presse française, je ne voudrais pas le dire. Franchement, il y avait une fille, d'accord, mais deux ! Alors, je voudrais...